Générique et surtout la situation de la RDC comment est-ce que les lignes des fronts de la République démocratique comment se comporte la leste de la RDC et l'église catholique a mis le bandil à l'heure par rapport à la fameuse situation que l'église catholique est impliquée dans ces coups l'état raté lors de l'éthronisation au Vatican Monseigneur qui a parlé à Lingala, il a mis la situation claire que Christian Malan a été le choix de l'église catholique pour diriger la République démocratique du Congo la 5e ici, la République démocratique du Congo par le billet ou par la voie et le Nassier Cholet a rejeté un bloc, nous avons les images, vous allez vous suivre ici en direct Monseigneur le Nassier Cholet qui a dénoncé cela, il a dit que c'est Monseigneur qui a mis Christian Malan a été le choix de l'église catholique pour diriger la RDC c'est un Monseigneur qui est excomunié, il n'est pas dans l'église catholique et dans l'église catholique on ne les reconnait pas donc vous allez suivre le Nassier Cholet à l'entretemps, nous allons partager ce plateau avec M. Gaston il est d'origine rouennaise comme vous le savez, il a fait son grand retour sur Congolais Télévisions comme je vous dis toujours si vous n'êtes pas abonné sur Congolais Télévisions abonnez-vous et partagez cette émission à l'icône j'aime, aimer pour que ça puisse toucher la sensibilité de partout parce que cette émission nous tournons avec en direct un diplex avec M. Gaston qui est d'origine rouennaise c'est avec lui que nous allons parler de ces fameux coups d'état raté en plus démocratique du Congo nous allons parler de propos du président Kenyan William Ruto qui a dit que l'affaire de l'Est l'affaire des guerres dans l'Est ce n'est ni Portagame ce n'est ni l'armée rouennaise c'est l'affaire congolaise est-ce vrai parce que le Congolais parce que l'armée congolaise et les phares d'essai ou soit le gouvernement congolais possède de preuves que c'est bien et bien l'armée rouennaise RDF qui est derrière le M23 parce qu'il y a les insignes il y a les ténues il y a l'armement il y a même des cartes de nationalité des cartes d'identité qui identifient les sujets qui sont bénignés les sujets rouennais et même des preuves matérielles donc aujourd'hui nous allons parler avec M. Gaston qui est d'origine rouennaise il est là avec moi M. Gaston est-ce que vous m'écoutez M. Gaston M. Gaston allo allo oui vous m'entendez oui super bien alors bonjour M. Gaston je signale que vous êtes en direct sur le groupe de la télévision pour décortiquer l'actualité au sein de l'indépidémocratique du Congo qui est marqué par ces fameux coups d'état ratés orchestrés par Christian Malanga et notre source signale que c'est l'église catholique qui a soutenu ces fameux coups d'état et l'église catholique a rejeté un bloc et nous allons parler aussi du propos de William Ruto le président kenya qui a dit la guerre à l'est c'est une affaire congolaise qui n'implique pas Paul Kagame et l'armée rwandais aussi longtemps que le gouvernement et l'armée et les congolaises possèdent des preuves que RBF et Bénébien derrière le M23 et Paul Kagame est impliqué dans toutes les lignes aujourd'hui nous sommes avec vous vous êtes d'origine roineuse monsieur Gaston comment vous allez et déjà je signale que nous sommes en direct comment vous allez comment vous comportez monsieur Gaston merci pour cette première question à laquelle c'est facile de répondre je vais très bien je vais très bien vu la situation la position que les territoires qui sont récupérés par l'armée congolaise et d'ailleurs à l'est du Congo je peux commencer par ça et donc ça ça me fait chaud au cœur et le reste du sujet concernant monsieur Christian Malanga et je pense qu'avant d'en parler peut-être rentrer dans les détails on devrait se poser la question qui est ce sur cet individu parce que moi je le considère comme je ne le considère pas comme quelqu'un qui aimait vraiment le Congo même s'il est d'origine congolaise mais il a grandi aux Etats-Unis où d'ailleurs il n'a pas pu finir ses études études quand je parle d'études secondaires donc il était considéré comme un voyou un petit voyou aux Etats-Unis donc pour revenir à cette question de cet individu il n'a pas il n'a pas de qualification d'où d'ailleurs des gens comme ça qui ne savent rien qui ne peuvent rien faire sont facilement récupérables par ces criminels de Kigali on va démontrer que ce sont eux ces criminels de Kagame et ces hommes qui sont derrière ce coup d'état raté et moi je l'appelle le coup d'état raté et on verra très bien que cet individu a été utilisé travailler avec les services de Kagame qui sont au Mozambique et on va donner certains noms d'ailleurs de certains Mozambiquais au gradé qui sont derrière ce monsieur donc il ne faut pas que les gens prennent les choses à la légère seulement ce que je peux peut-être avoir que vous me posiez la question en profondeur ce que je peux dire aussi c'est qu'il faut que les gens réalisent que ce qu'ils sont en train de faire en essayant de travailler avec Kagame Kagame on peut travailler avec lui mais au final il va finir par les éliminer tous ces gens il ne faut pas oublier que l'objectif de Kagame c'est d'installer l'Empire Hima dans cette région donc moi je le dis clairement les banques qui prennent le temps oublier qui sacrifie si vous voulez les riviers en essayant de travailler avec Kagame l'objectif c'est le seul objectif Kagame nous sommes venus maintenant il y a Muruto on le savait depuis déjà depuis au moins trois ans ces gens ils n'ont qu'un seul objectif c'est exterminer je dis bien exterminer les banques si les gens veulent peut-être des prêves ils peuvent voir ce qui se passe maintenant on sait du M23 les gens qui arrivent à échapper de cette organisation terroriste témoignent de ce qu'ils ont vu la façon dont on extermine les banques certaines personnes déjà certaines certains jeunes quittent cette organisation parce qu'ils se rendent compte que les gens qui ces militaires de Kagame qui sont en 10 ans forment le M23 c'est l'armée de Kagame l'armée de Moseveni et certains militaires qui sont là et qui sont tentés petit à petit d'exterminer les bantous je dis bien les bantous les gens devraient se rendre compte de ça donc si vous voulez pour entrer dans le vif du sujet je voudrais commencer par dire que quand même c'est grave ce que cet individu a essayé de faire mais on a sous-estimé je dis bien on a sous-estimé les forces l'armée congolaise la force de sécurité le renseignement le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui aujourd'hui le Congo est une puissance régionale et les gens ne devraient pas prendre ça à la légère et je pense que Kagame a resté dit qu'on est en train d'en faire une expérience et d'en payer le prix le plus cher déjà 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 je le signale que nous sommes très suivis par la population parce que c'était juste la parenthèse de ce que nous allons parler aujourd'hui parce que la situation est préoccupante pour toute la population congolaise et même ceux qui sont dans la diaspora et même d'autres personnes aussi d'autres nationalités qui veulent en savoir plus sur ce qui se passe en République démocratique du Congo vous avez spéculé sur qui est Christian Malanga aujourd'hui monsieur Daston vous qui êtes au niveau de l'Europe Christian Malanga a resté déjà ces fameux coups d'état à travers des rencontres qu'il faisait avec des mouvements religieux des mouvements sociaux des mouvements politiques et même certains hommes d'état de l'Europe même certains corps diplomatiques il était déjà en train de orchestrer ses coups d'état aujourd'hui il est venu à l'Europe démocratique du Congo pour matérialiser malheureusement ses coups d'état à rater mais la grande question est de savoir aujourd'hui est-ce la communauté internationale est-ce le Rwanda est-ce impliqué dans ses coups d'état raté de Christian Malanga sans doute sans doute c'est 70 communautés internationales est impliquées parce que si elle n'était pas impliquée elle aurait dénoncé depuis le départ depuis le début cet individu on avait assez d'informations sur ces mouvements donc il allait il se rend on connaissait ses visées on savait ce qu'il voulait faire cette communauté internationale le savait la moniscore vous savez mais qui a dénoncé cet individu avant qu'il ne passe à l'acte parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des vies fauchées par l'action justement de ce groupe de Christian Malanga et son groupe il y a eu des morts et s'il n'y avait pas eu les services de sécurité de l'enseignement congolais on aurait eu encore plus de dégâts donc je dirais que cette soignée à la communauté internationale n'est plus n'a plus de raison d'être pour moi comme disait le président de Gaur en parlant d'Oloni c'est un machin qui ne sert plus à rien donc maintenant je pense cette communauté internationale est déçue parce que elle s'est rendu compte que les congolais savent et aiment le pays et ils savent scriveur scriveur c'est la paix et ils sont prêts à tout pour gagner et garder le pays et garder l'indépendance et surtout rester libre donc sans cette communauté internationale la guerre au Congo aurait pu s'arrêter dans moins d'un jour mais la guerre perdure à l'est du Congo à cause à cause de cette communauté internationale il y a un génocide qui ne dit pas son nom depuis la deuxième guerre mondiale c'est la première fois qu'un pays est attaqué et la communauté internationale soit en disant communauté internationale ferme les yeux moi j'ai suivi un politicien ici en Occident à qui on a posé la question on lui a demandé pardon de dénoncer l'attaque les attaques dans le Congo et victimes il n'a pas osé dénoncer la preuve c'est le président Macron et quand le président Macron dit qu'il fait partie de la communauté internationale de ces grands hommes qui prenaient des décisions moi je me dis que la soin de la communauté internationale c'est un comité mais des criminels si vous voulez parce que tout homme qui veut la paix devrait dénoncer ce qui se passe à l'esté du Congo on ne le dénonçait pas pour revenir alors à cet individu Christian Maranga il a vécu aux Etats-Unis et il a quitté les Etats-Unis parce qu'il avait des comptes à rendre à la justice mais il n'a pas été arrêté il n'a pas été suivi là où il était il avait la nationalité américaine si je me souviens très bien ou une carte de résidence mais il est parti il s'est installé au Mozambique de là il a tissé ses liens avec les services de sécurité de Kagame ici je peux juste mentionner une chose c'est que il y a l'armée de Kagame se trouve au Mozambique soit en disant pour protéger les gisomas de pétrole ou comme par hasard là où il y a du pétrole il y a des rebelles qui surgissent on sait très bien qu'il n'y a pas de rebelles au Mozambique il n'y a pas de terroristes au Mozambique il y a juste de l'armée de Kagame qui est là pour pourchasser les rwandais les réfugiés les exterminés dans cette région maintenant à partir de là ils s'attaquent aussi aux autres nationalités dont les Mozambiquais les Congorais qui sont là et qui ne travaillent pas avec eux qui dénoncent chaque jour il y a au moins un Congolais ou un Rwandais ou un Mozambique qui est tué par l'armée de Kagame qui est au Mozambique ce qui est grave dans cette histoire c'est que les autorités mozambicaines fermaient les yeux ils ne disaient rien or on sait très bien que tôt ou tard ils vont le payer pourquoi je dis qu'ils vont le payer c'est parce que ce sont des bantous et la dernière fois j'en avais parlé je ne sais plus si c'est chez vous que les bantous devraient s'unir et dénoncer le projet d'extermination des bantous dont ils sont victimes ça ne va pas s'arrêter au Mozambique ça va descendre Zimbabwe Afrique du Sud partout parce que Kagame a d'autres visées et si jamais il arrivait à prendre le Congo le Congo est riche donc il serait capable de s'acheter n'importe qui sur la terre et du coup continuer ce projet d'extermination des bantous c'est tout ce qu'il veut Kagame c'est venu maintenant c'est le projet donc ce monsieur cet individu Christian Malanga a été formé par l'armée de Kagame les services de renseignement de Kagame avant de revenir à Kinshasa et résumant que les autorités et les services de renseignement de Kinshasa ont été vigilants ont pu arrêter les massacres atteints je vois ici à gauche à droite il est déjà à dire oui mais cet individu il n'aurait pas pu le faire il n'aurait pas pu aller plus loin oui il avait des arrêts mais ce n'était pas pour jouer on a vu la mise des vidéos que ce groupe a publié avant d'être neutralisé donc les Congolais qui qui ferment les yeux ou bien qui critiquent les actions des autorités congolaises je pense qu'ils ne savent pas ce qu'il faut et moi je peux dire qu'ils jouent avec le feu pour moi ce qu'ils devraient faire c'est s'unir et voir comment ils peuvent neutraliser tout individu qui essaie de mettre la vie des Congolais en danger si ce n'est pas fait comme ça peut-être que ça ne va pas se faire demain mais les Congolais vont le payer très cher moi vous l'avez bien mentionné je viens d'Irwanda je sais ce qui s'est passé quand Kagame était dans les maquis quand ils combattaient le régime du président Abiyarimana Abiyarimana n'arrêtait pas de dire restez unis ne restez pas divisé sinon l'ennemi va en profiter maintenant au Rwanda c'est exactement les Bantous les Hutus du Rwanda sont traités comme les nazis traités les juifs un Hutu au Rwanda n'a pas droit à la parole et s'il essaie de dénoncer l'injustice dont il est victime on le tue et on l'acquise d'être génocidaire donc c'est ce qui peut arriver si ces Congolais qui se comment ou bien qui critiquent ou bien qui veulent travailler avec ces criminels d'Otigari ils risquent de le payer cher ils ne se rendent pas compte mais c'est vraiment très la situation est grave vous êtes d'origine rwandaise et vous donnez des révélations aujourd'hui Christian Malanga c'est messieurs qui a tenté ces coups d'éternité en démocratie du Congo il était bel et bien formé par Paul Kagame qui est le président rwandais aujourd'hui Christian Malanga s'est présenté à Kinshasa avec des ténus de l'armée américaine avec même des sujets américains et même nous avons trouvé aussi un autre qui a porté la carte d'identité canadienne aujourd'hui pouvons-nous dire que les Etats-Unis a des comptes à rendre avec la République démocratique du Congo parce que le fils à Christian Malanga Marcel Malanga qui est le fils de Christian Malanga aujourd'hui les Etats-Unis lui demandent lui recommandent lui demandent à la RDC de faire retourner Marcel Malanga qu'il soit jugé aux Etats-Unis est-ce une trahison de la part de la République démocratique du Congo que les Etats-Unis sont en train de faire aujourd'hui est-ce les Etats-Unis et Paul sont considérés aujourd'hui comme des traîtres à cette affaire de coup d'État Non, moi je ne dirais pas que les Etats-Unis sont impliqués quand je parle des Etats-Unis donc je parle des services américains sont impliqués dans ce coup d'État raté Non, je ne dirais pas ça parce que les Américains ils ont l'habitude même si un Américain a fait des bêtises ou des conneries ou justement des attentats à gauche à droite dès que quelqu'un a une nationalité américaine les autorités américaines font tout pour rapatrier la personne chez eux donc ce n'est pas nouveau je connais un Rwandais qui avait d'ailleurs une carte de résidence ou ce qu'on appelle le Green Card un Rwandais qui Kagame avait kidnappé à Dubaï il l'avait mis en prison mais le fait que ce monsieur avait une carte de résidence américaine les Américains ils ont tout fait pour le récupérer ou le rapatrier aux Etats-Unis ceci dit il y a aussi peut-être aussi les hommes d'affaires d'ailleurs qui travaillent avec Christian Maranga qui font tout pour récupérer son fils parce qu'aux Etats-Unis c'est l'argent c'est le plus fort financièrement qui domine qui tient quasiment le règne du pouvoir ce n'est pas le président qui démine par contre le président est mis au pouvoir par ceux qui ont les moyens financiers et ça peut comme les élections approchent aussi c'est une façon aussi de dire il peut dire Joe Biden surtout de dire j'ai ramené un Américain qui était retenu par un gouvernement étranger ça c'est fort possible mais ce que les autorités congolaises doivent faire et je pense qu'ils vont le faire c'est ne pas refuser de rapatrier cet individu qui a la nationalité américaine mais ils doivent le juger d'abord ils doivent l'interroger d'abord ça ce n'est pas interdit parce que même si j'ai vu Tony Blinken dire que le Congo n'a pas des outils qu'il faut pour juger un individu un Américain sur son territoire mais alors qu'ils expliquent comment cet individu est arrivé sur le territoire congolais et surtout essayer de faire un coup d'état et ça ils ne peuvent pas l'expliquer les outils que la République démocratique du Congo possède qu'il soit fort ou faible soit utilisable pour juger un criminel qui commet des crimes sur son territoire après on peut décider de le relâcher mais on doit le juger donc c'est ce que les autorités congolaises pour moi devraient faire ne pas relâcher cet individu sans l'avoir jugé si les autorités américaines c'est plus que dedans menacent les autorités congolaises parce qu'il y a un terroriste un terroriste qui possède la nationalité américaine qui commet des crimes au Congo qui tue les Congolais et qu'on demande que cette personne soit rapatriée au Congo je pense que ça serait avoué qu'ils soutiennent le terrorisme et je ne crois pas que ce soit le cas avec les autorités américaines le fait de demander que la personne soit rapatriée ne veut pas dire que les autorités américaines soutiennent ce terrorisme c'est d'aller politique et c'est comme ça que ça se passe chez eux voilà je pense que les autorités congolaises ne devraient pas céder parce qu'ils sont chez eux justement céder ça veut dire accepter que n'importe qui qui possède une nationalité la nationalité américaine ou canadienne ou même française viennent tuer les Congolais et partent comme ça ça ne devrait pas se faire comme ça c'est le prix à payer pour garder son indépendance c'est juger tous les criminels qui commettent des crimes et surtout qui ôtent la vie aux Congolais déjà déjà monsieur Gaston parce que nous avons vu circuler Christian Malanda un peu partout il a été aux Etats-Unis en Israël il a été aussi à l'OTAN mais il a été aussi en Europe partout il est circulé et ce qui a touché la sensibilité et même de la population congolaise c'était de voir Christian Malanda au Vatican être intronisé et il y avait cette interview qui a fait un débat ici en Prémocratie du Comod et c'est Monseigneur qui a expliqué à Nyingala que Christian Malanda était intronisé au Vatican il était déjà le choix de l'Église catholique ou même du Vatican pour diriger la République démocratique du Congo aujourd'hui l'Église catholique du Congo par le secrétaire général de la SEMCO Monseigneur Donatien Cholet a rejeté un bloc il a dit que c'est Monseigneur qui a dit ces propos n'est pas un catholique il a été exprimé aujourd'hui Pétan confié vous soyez Pétan en croix à ces propos de M. Donatien Cholet qui rejette un bloc et pourtant nous avons vu Christian Malanda au Vatican être intronisé oui au fait je pense que si je commence par mon expérience de ce que j'ai vu au Rwanda j'étais encore jeune mais j'ai tout vu l'église catholique a été impliquée dans tout ce qui s'est passé au Rwanda parce que il y avait au Rwanda quasiment des prêtres qui étaient impliqués dans des massacres aussi au Rwanda surtout dans les massacres de Hutu il suffit de voir le secrétaire cardinal qui vit au Rwanda qui est membre du parti de Kagame et surtout qui menace qui menace il n'y a pas longtemps qui menace les gens pendant qu'on vaccinait contre le Covid qui menace les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner surtout les Hutus qu'ils devraient se faire vacciner ou bien alors qu'ils devraient être jetés en prison un cardinal qui dit ça ça fait tâche et surtout pour ceux qui croient maintenant en l'église catholique l'église catholique pour moi je me méfie parce que ce n'est pas parce que ce sont des ils ont des grades de cardinaux ou de menseigners que ce ne sont pas des criminels ici en Europe on en a dénombré des pédophiles ces gens moi je pense que ils ne représentent plus le moral qu'ils devraient présenter alors pour revenir à Christian Maranga qui a été même au Vatican oui c'est fort possible parce que il n'y a pas longtemps le pape son pape François a reçu messieurs Kagame et pourtant il y a au moins trois ou quatre il avait reçu messieurs Kagame mais on sait Kagame c'est le Hitler africain et quand un individu comme ça est reçu par un pape mais on peut se poser des questions est-ce que son pape est là pour prêcher la bonne parole rejeter les criminels ou bien il est là pour travailler avec ces criminels alors après quelques quelques mois il a il a redonné comme cet individu Kambanda au cardinal rwandais comme au cardinal il était un simple monseigneur il est devenu cardinal donc derrière l'église catholique ne fait que des business ceci dit le fait déjà de recevoir ce messieurs Christian Malanga qui avait un tel projet et que l'église catholique n'a rien dit même si on me dit que ce 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 monseigneur qui a fait cette déclaration a été excommuni et qu'il ne fait plus partie de cette organisation donc de l'église catholique oui mais qu'est-ce que l'église catholique fait de plus parce que le cardinal le cardinal on a vu le cardinal de Kinshasa ses déclarations soit ils prêchent la bonne parole de Dieu et soit ils se taisent et ils se permettent de prendre la parole critiquer les autorités qui se battent pour ramener la paix à l'Est du Congo mais ils ne dénoncent pas les massacres de la population de l'Est du Congo et victimes donc l'église catholique est impliquée aussi pour moi personnellement je trouve que l'église catholique est impliquée en général dans ce qui se passe au Congo quand on dit oui mais lui il a été excommunié donc on ne fait plus partie de l'église catholique mais parce que le projet a raté donc ils doivent maintenant commencer à dénoncer à gauche à droite ce qui va ce qui ne va pas si ça avait réussi est-ce que ces déclarations auraient pu sortir et on sait que l'église catholique justement a reçu parce que s'il a été reçu au Vatican c'est que l'église catholique était derrière ceci dit il peut y aller et mentir raconter n'importe quoi se comporter comme un enfant de diarro qu'il a des projets criminels derrière ça c'est fort possible mais l'église catholique devrait se montrer distante avec ces criminels or l'église catholique ne fait pas assez pour dénoncer ce qui se passe surtout à l'est du Congo parce que c'est honteux de voir qu'un individu comme ça est reçu au Vatican sans que le Vatican ne soit au courant du parcours de cet individu on sait très bien que le Vatican a des services de renseignement très développés donc avant de le recevoir qu'est-ce qu'il savait c'est comme dire on a reçu Kagame mais qu'est-ce qu'il savait de Kagame beaucoup de choses on sait que c'est un criminel on sait que en Afrique même dans le monde entier maintenant c'est le Hitler africain mais l'église catholique le reçoit avec honneur et le pape le reçoit ça veut dire quoi ça veut dire que cette église catholique est impliquée dedans donc pour moi je ne crois plus en ces églises catholiques surtout quand il s'agit de dénoncer les crimes qui sont commis par les criminels déjà déjà monsieur Gaston déjà parce qu'il y a il y a une suite logique par rapport à des faits aujourd'hui que nous avons essayé de rensembler nous avons essayé de mener des enquêtes et nous avons trouvé que ce sont des faits et réelles vous êtes un sujet vous êtes de la nationalité plutôt rouennaise vous allez nous dire la vérité parce que ça concerne aujourd'hui la population congolaise Portagame a acheté des terres au niveau de la république du Congo qui est Brazzaville il a acheté des terres et nous avons constaté que ce groupe qui est venu de Brazzaville a été logé dans des terres que Portagame avait acheté dans le Congo de Brazzaville est-ce ce n'est pas aujourd'hui une complicité qui sévit pour s'aimer ou soit contourner cette affaire parce que ils ont compris que la lettre de la RDC attaquée à côté des lettres de la RDC ils n'ont pas trouvé qu'un des causes mais là ils contournent une infiltration pour venir de notre côté ou est-ce pour attaquer la République de Mokaku du Congo parce que le groupe de Christian Malanga qui a accédé par notre bitch Mokomila était logé dans les terres que Portagame avait acheté dans le Congo de Brazzaville est-ce que ce n'est pas une complicité aujourd'hui ? Tout à fait et ça on l'avait dénoncé depuis le départ ce n'est pas pour rien que Kagame va acheter des terres où ils disent c'est loué pour quelques années au Congo de Brazzaville et moi j'avais dit que le Congolais du Congo de Brazzaville risquait de le payer cher parce que d'ici quelques années ces hommes de Kagame vont se réclamer Congolais donc du Congo de Brazzaville et d'origine de souche et donc ils vont commencer à créer des problèmes de l'autre côté du frêve Congo et justement c'est ce que je disais tout à l'heure aussi que ces présidents qui ne voient pas plus loin que le bout de l'air ne sont en train d'envoyer les pays dans vraiment tout droit dans le mur et sans se rendre compte parce qu'ils ne voient pas plus loin quand on voit le président Congolais Denis Sassou Nguesso main dans la main avec Kagame et faire comme si au Congo Kinshasa il n'y a pas de guerre alors que Kagame a des projets qui visent à exterminer toutes ces populations on peut se demander si son président veut dire bien à sa population parce que ce qui se passe au Congo ça risque de se produire au Congo Brazzaville quand je dis Congo Congo Kinshasa ça risque de se produire au Congo Brazzaville dans quelques années ils ne font pas oublier comment ces gens sont arrivés dans les années 60 au reste du Congo parce qu'ils ne voulaient pas vivre au Rwanda sous la direction d'un Hutu démocratiquement élit et ils nous ont dit qu'ils ne supportaient pas avoir un président Hutu au Rwanda ils sont venus au Congo en Ouganda et au Burundi et ils sont revenus justement au Rwanda après avoir massacré les gens et voilà qu'ils attendent que le Congo en disant on est là depuis des siècles il ne sera que depuis les années 60 donc et il faut voir aussi les rois Bantu surtout les rois Hutus je parlais de la région de Jovier par exemple de Bughisha là où j'ai une famille il y avait un roi Hutu mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec sa famille tous ces gens petit à petit ils sont en train de les tuer petit à petit et les remplacer par les rois enfin les hommes qui viennent du Rwanda et c'est ce qui va se passer au Congo Brazzaville donc pour revenir à la question le Congo Brazzaville est en train de trahir et surtout de se ranger dix côtés des criminels le Congo Brazzaville est en train d'être utilisé et sans se rendre compte mais derrière tout ça il y a une chose qui est positive c'est que j'ai vu que les Congolais de Congo Brazzaville commencent à dénoncer il faut des manifestations parce qu'ils ont compris que ce qui les attend demain risque d'être encore plus grave plus dangereux pour l'avenir de leurs enfants et ça c'est du positif et je pense que les autorités congolaises devraient soutenir ouvertement je dis ouvertement l'opposition congolaise de Congo Brazzaville parce que c'est la seule qui peut arrêter le projet de Kagame voilà comment je vois les choses et messieurs le journaliste je pense je pense qu'aujourd'hui nous allons parler de ces sujets aujourd'hui qui fait débat en République démocratique du Congo et même partout au sein de la diaspora c'est la deuxième thématique que nous allons citer par ici et c'est William Routo le président Kenya est-ce traître pour la République démocratique du Congo est-ce collaborateur de ceux qui veulent déstabiliser la vie démocratique du Congo parce que nous nous rendons compte que l'abcès de Kornéi Nanga a été formé au Kenya là où ils ont proclamé leurs mots concernant la création de ces mouvements rebelles c'était au Kenya sans l'interpellation du président Kenya aujourd'hui William Routo dit clairement que l'affaire de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est une affaire congolo-congolaise aussi longtemps que la République démocratique du Congo par le biais du gouvernement de son gouvernement par le biais de forces armées de la République démocratique du Congo par le biais de la justice congolaise détiennent de preuve que Pankagame est derrière cette affaire et détiennent de preuve que l'armée oualaise est derrière cette affaire et même le président Félix Antoine Chiseke de Chilombo partout il passe il fait les lobbies il pointe du doigt pour qu'à d'un l'agression de la République démocratique du Congo mais voir William Routo le président kenyan rejeter tout cela en bloc est-il complice et déstabilisateur de la République démocratique du Congo le président kenyan monsieur le journaliste et moi j'irai plus loin et je dirais que William Routo c'est un ennemi du Congo il faut dire les choses telles quelles il suffit de voir je commence par une chose la première chose c'est il suffit de voir la façon dont il traite son prédécesseur qui est Kikuyu qui est le fils de Jomo Kenyatta donc et il le traite comme un vaut rien parce que lui il ne soutenait pas le projet de Kagame de se permettre d'aller exterminer les Congolais ou des Bantous dans la région en Afrique lui il ne soutenait pas ce projet donc c'est ça ça fait que sur ce sujet il ne s'attendait pas ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que on l'avait dénoncé ici dès le départ mais je ne sais pas si les gens se souviennent on avait dit que l'armée kenyane qui faisait partie des forces d'Oriace contenait des éléments de Kagame et ces éléments on avait bien donné le nom de certains généraux de Kagame qui étaient en Ayrobi et qui faisaient qui portaient l'uniforme de l'armée kenyane et qui revenaient comme force d'Oriace et ils se permettaient même de menacer les Wazarendo en disant qu'ils allaient les tirer dessus alors que les Wazarendo protégeaient leur pays donc ça c'est la ce n'est pas par hasard que l'armée de Kagame allait partir d'Oriace pour venir en avion atterrir à Goma et les autorités kenyannes le savaient donc surtout le président de la république du Kenya le savait William Routo il était au courant de ça donc et la deuxième la troisième chose c'est il faut voir le comportement de le premier général qui dirigeait l'IAC quand il disait qu'il ne se sentait pas en sécurité alors qu'au début il disait qu'il était prêt à donner sa vie pour protéger la population congolaise quand il est arrivé mais quelques mois après il disait qu'il n'était pas à l'aise pourquoi parce qu'il s'est rendu compte que tous ces mouvements déjà ces mouvements suspects les autorités congolaises et surtout les Ouazarendo s'étaient rendus compte que son monsieur n'était pas clean donc qu'il travaillait avec l'ennemi et là il a préféré partir tout ça mis ensemble prouve une fois de plus je ne dis pas que les Kenyans sont les ennemis des Congolais mais William Ruto avec son gouvernement ce sont les ennemis du Congo il faut le dire ouvertement et puis autre chose c'est que quand cet individu William Ruto lui pose la question il dit que Kagame n'a rien à voir avec ce qui se passe au Congo Kagame il envoie les hommes il envoie même c'est pas moi qui le dit même les autorités américaines les autorités européennes ont demandé à ce que Kagame retire ses batteries antimissiles de l'Est du Congo donc ce qu'il y avait comment un individu comme William Ruto peut oser dire que Kagame n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'Est du Congo alors qu'il y installe ses armes donc il fait semblable de ne pas le savoir alors qu'il le sait très bien lui-même il avait rencontré Kagame il y a quelques mois et donc je ne sais pas ce qu'ils ont parlé mais je pense que personnellement que le fait que Kagame est en difficulté à l'Est du Congo il est prêt à le défendre évidemment parce qu'ils ont un projet commun autre chose c'est que quand on voit et vous l'avez mentionné tout à l'heure ce mouvement AFC qui est le M23 même si c'est on met Nanga à la tête mais c'est le M23 et celui qui est à la tête c'est Kagame toujours c'est lui le commandant en chef de cette armée comment ces individus ces criminels tuent les Congolais et ventent les femmes enceintes tuent les enfants ils crasent les têtes des enfants contre les murs ils jettent les personnes les vieillards les femmes dans des trous dans des fosses communes et que cet individu dit que Kagame n'a rien à voir avec alors que c'est l'armée du Rwanda moi je suis d'origine rwandaise j'ai toutes les informations on sait par où il passe on sait les hélicoptères de l'armée de Kagame sont venus atterrissent au Congo les morts sont enterrés à Tchigari tous les jours comment un individu comme William Ruto peut dire que Kagame n'a rien à voir là-dedans alors que Kagame lui-même il a bien dit qu'il n'avait l'autorisation de personne pour entrer sur le territoire congolais il a bien dit il y a un an comment William Ruto peut oser venir dire que Kagame n'a rien à voir là-dedans donc moi pour moi cet individu confirme une fois de plus qu'il est impliqué dans le génocide qui se passe au reste du Congo moi je demanderais aux Congolais de ne pas oublier le comportement qu'il soit vivant ou pas de ne pas oublier que William Ruto c'est l'individu qui est aussi responsable que Kagame du génocide qui se passe au reste du Congo les vies qui sont fauchées tous les jours cet individu est co-responsable aussi de ces gens qui sont tués tous les jours donc il est co-responsable de ce génocide voilà alors je pense qu'il nous reste presque deux minutes nous allons exploiter ça d'une manière pour essayer un peu de faire comprendre la population congolaise William Ruto après ses propos il est allé à la Maison Blanche or nous le savons que ces qui ont tenté les coups d'état étaient venus avec des sujets américains aujourd'hui est-ce pouvons-nous comprendre il y a eu cette attaque de déplacer les Bukunga la République démocratique Congo était en dégue après après avoir connu ces bombardements de Mugunga nos jeunes ouazalénus la force les FADC ont monté un créneau pour attaquer et libérer certains territoires notamment d'Itumbi notamment les Massissis notamment la cité de Roubaïa qui est à 75% de la libération nous avons senti cette volonté cette détermination de nos forces armées et même de nos jeunes compatriotes ouazalénus ouazalénus est-ce déjà c'est la victoire dans la partie est-ce de la République démocratique du Congo et que les ennemis de la République démocratique du Congo commencent à être dévoilés est-ce déjà c'est la victoire monsieur Gaston de la partie est-ce de la RDC bon pour répondre directement à la question je dirais que la victoire est à vie mais il faut savoir que ces Africains je pense j'ai l'impression qu'ils ont une mémoire très courte et le passé ne les sert pas de ressort pourquoi je dis ça c'est parce que ces gens comme William Ruto Moussé Veni et Kagame ils se sont mis au service d'un colonisateur et ils ont promis de piller l'Afrique pour le colonisateur donc pour qu'eux comme récompense ils restent au pouvoir à vie donc quand ils sont en difficulté il ne faut pas oublier que le rhum blanc regarde là où il peut puiser ou avoir quelque chose ce qu'ils avaient promis aux occidentaux ils ne peuvent pas le fournir parce que ils se rendent compte que le Congo ce n'est pas un petit morceau qu'on peut avaler comme ça et ils ont essayé ça reste à travers la gorge et ça ressort et ça les étouffe maintenant et ça c'est le retour justement de cette provocation ils se sont permis de faire sembler de conquérir tous ces territoires je dis bien faire sembler parce qu'ils ne se sont pas battus pour arriver là où ils sont c'est parce que ils avaient déjà des personnes complices qui ont permis qu'ils arrivent là où ils sont comme on en a parlé plusieurs fois déjà comme Mwanga Choutou il y en avait plein et justement les églises l'église catholique qui était là et dans ces églises on en a parlé on cachait des armes et les hommes de Kagame partaient comme des civils mais comme au Congo on ne bouscule pas un civil qui part qui se promène et bien ils en ont profité pour entrer sur le territoire et dès qu'ils arrivaient là où il y avait les armes ils les prenaient ils menaçaient la population et tant qu'ils disaient qu'on a récupéré la zone donc ils ne se battaient pas vraiment maintenant que l'armée congolaise les Wazarendo ont dit bon stop maintenant on va faire on va régler les choses ces criminels ils sont maintenant aux abois et ce que William Muruto est là aux Etats-Unis est en train de faire je ne crois pas qu'il soit là pour représenter les intérêts kenyans mais il est là pour représenter ses propres intérêts notamment essayer de voir si les américains pouvaient demander aux autorités congolaises peut-être de ne pas continuer à mettre la pression et on l'avait dit depuis des années on a dit que le Congo ils vont essayer de déstabiliser le Congo ils vont essayer ils vont ôter la vie à certaines personnes mais ça sera très difficile parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les Congolais et les Congolais déterminés ce n'est pas la première fois ils ont toujours libéré le Congo et ils le disent quel que soit le prix à payer on va libérer le Congo et c'est ce qui arrive maintenant c'est la victoire comme ces criminels justement sont aux abois Oriyedo Kagame c'était très connu oui Kagame c'est connu mais William Mouto sa position son implication n'était pas connue là ça nous a permis au moins de savoir jusqu'où il est impliqué parce que là la diplomatie qu'il est en train de faire là-bas aux Etats-Unis ce n'est pas une diplomatie pour faire avancer le Kenya même si les Américains ont accepté de leur donner des sous mais c'est pour aller défendre justement son ami Kagame c'est pour ça il n'hésite pas à le dire ouvertement au lieu de dénoncer ces criminels qui tuent les Africains il est là pour défendre justement celui qui tue les Africains donc Kagame pour répondre à la question il saute aux abois et il savent très bien que ça ne va pas durer longtemps ça peut dire peut-être encore six mois une année mais le Congo va se libérer les Congolais vont libérer le Congo et ces criminels ils le savent très bien ils essayent de demander aux Américains de faire le précieux à gauche à droite mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas ils vont lancer des bombes ils vont tuer malheureusement d'autres personnes mais ils vont finir par le payer très cher et William Muruto il est co-responsable je le répète de ce génocide qui se passe à l'est du Congo et la victoire est à vue quand on voit ces derniers jours comment les Oisarelo ont récupéré en collaboration avec l'armée congolaise tous ces territoires qui ont été récupérés et surtout Rubaya dans la zone dans laquelle ils ont beaucoup investi pour payer justement là je pense que la fin est proche essayer d'envoyer les gens comme Christian Malanga pour commettre des attentats des attentats un coup d'état c'est l'énergie du dernier espoir et qui ne marchera jamais donc essayer de passer par le Congo Brazzaville pour attaquer Kinshasa ça revient au même les services de sécurité congolaise SORA et ils doivent se rendre compte que la fin est proche voilà ce que je peux dire à ces messieurs et Olivier voilà déjà le nouveau président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo monsieur Vital Kamer et Rokan Nghi il a dénoncé dans son premier discours de prise de fonction il a dit l'Ouganda est de mèche avec le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo chose qu'aujourd'hui beaucoup est fait le Rwanda mais il a dévoilé il a démasqué aussi l'Ouganda qui travaille pour déstabiliser la République démocratique du Congo aux côtés du Rwanda un grand merci monsieur Gaston d'avoir été notre pour parler à cœur ouvert et dénoncer ce qui se passe et même donner des révélations et donner aussi de pointer niveau aussi ceux qui présentent ou soit qui préparent qui orchestrent aussi des coups des coups contre la République démocratique du Congo nous vous disons un grand merci pour cette grande émission un grand merci à vous d'être destinataires de Congo de la télévision d'être très nombreux en train de nous suivre de nous faire confiance nous les visons toujours vous n'êtes pas encore abonné sur Congo de la télévision abonnez-vous sur Congo de la télévision allez à l'icône j'aime aimez massivement pour que cette vidéo touche la sensibilité partager cette émission et que nous continuons toujours à vous informer et travailler pour les services de toute la nation congolaise et même vous donner cette bonne information un grand merci à vous messieurs et monsieur Gaston nous nous retrouvons à très bientôt à tout bientôt messieurs le journaliste merci beaucoup bye bye Sous-titrage ST' 501